Générique ... ... ... ... ... ... Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième ... pour un nouveau replay commenté de... ...Compagnos Fieros 2 Et aujourd'hui nous sommes encore un monde ... et on sera opposé encore une fois la britannique ... qui veut utiliser le commandant là ... ... ... et contre un russe ... 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 on voit moi je suis content j'ai perdu j'ai perdu une mouche que j'aurais jamais dû perdre va pas perdre de cette manière et en tout cas en d'acte avec ses panthères la section a donc normalement il devrait pouvoir reprendre l'initiative l'ennemi enfin capturer ce point quand même bon même si j'ai perdu des trucs et que je suis plus ou moins bien ça va encore j'ai toujours ma position sur zone ah là je connais pas son UTA donc je vais aller l'étudier avec vous l'officier peut devenir un point de repli si j'ai bien compris alors ça ça permet de faire des commandos d'accord mais ça fait un position de repli vraiment intéressant cette stratégie là c'est un commandant qui me plairait bien donc là je vais faire mon canon là je vais faire mon zoom de toute façon je pars sur Panzer Jäger et je suis surpris en fait j'étais parti pour 290 d'essence je me rends compte 245 quand je l'appelais et je me dis ah mais c'est génial ils ont diminué son coût et c'est vraiment agréable donc je fais pas le commandant là parce que ça peut être très préjudiciable pour moi je me comprends de toute façon parce que si toutes mes idées battent en retraite en même temps au front ça me coûte très cher en perte mon ennemi amène ça en soit c'est pas entre en soit il était plus virulent à l'époque donc les dégâts qui me fait sur une escouade est très faible mais c'est pas dérangeant par contre des escouades de fusée quand ils sont gradés 2 étoiles minimum voire 3 ils sont increvables bah au VV3 ils ont une créance de tirs phénoménaux et on doit faire avec de toute façon et on est carrémenté de la bataille voilà avec mon premier c'est un petit spock c'est mon premier chasseur de chars qui a fait la partie les gars l'Ultia arrive pas à se soigner parce qu'elle était banquée dans la puissance bonjour c'est moi voilà le mortier les gars tu me donnes le visuel que je m'en fiche boum les gars c'est bon l'ennemi m'a énervé alors sachez que c'est un blindé gourd de chaque type qui est impossible de faire sauf au tigre 2 vous pouvez en construire plusieurs c'est la seule unité que vous pouvez construire plusieurs chars gourd c'est un avantage de nier overcommandeux par contre faire plusieurs tigres 2 c'est pas rentable vous aimez le temps de faire deux chars gourd différents alors ici j'ai fait des barbouilles pour que l'ennemi c'est obligé de venir ici pour capturer le poing mon Panzer Jäger tira dessus enfin mon Jagdtiger Panzer Jäger Panzer Jäger Tiger of B ok il y a un manque de visuel donc je vais replier un petit coup voilà il a fait son blow, il m'a dégommé position ennemie encore heureux que les upper soldats sont meilleurs que les sections de soldats et là je vais récupérer un Bren donc l'unité aura deux mitrailleuses donc je reproffe le DMG-42 bien évidemment mais on fait avec et là Delta commence à se replier et le problème c'est que je ne peux pas les aider je suis clair et net, je ne peux pas me permettre de délocaliser une partie de mes deux surtout qu'il y a un tank, il y a largement de quoi de faire bon c'est vraiment le champ de bataille ici j'essaie à tout prix d'avancer personnellement de maintenir une pression constante pour avoir une avancée assez rapide donc là j'ai été attaqué par un anti-char donc j'ai replié je sais vraiment de... un char explosif, un coup je me suis fait surprendre par le souffle de l'explosion donc maintenant je suis très prudent mon adversaire va... pour ses véhicules actuelles là il a appris ce véhicule, il est ramené au front il a eu deux fois du bug, il a du bug lui bah la chance tourne à un moment ou autre je perds une escouche j'ai tellement voulu de gourmand que je la perds et en réactivité aussi là je décide, allez hop ma capacité là je balance, fumigène, tout le travail là et en avant les gars bah c'est vraiment comme ça que doit marcher cette compétence mon infanterie avance, les fumigènes sont à peu me couvrir j'ai 4 escouche de Burstok Datton, la 4ème arrive sur le champ de bataille c'est ça que je découvre ce que Paner il est ici en fait j'étais en train, j'étais en train de découvrir certaines choses hein, j'étais sur certaines choses bah ce véhicule a été enfin détruit mon assaut pour moi a été un succès j'ai dégommé le bâtiment où il y avait une mitrailleuse ici habituellement alors c'est plus que le bâtiment là et j'ai dégommé un char ennemi et de plus j'ai repéré le Paner tiens d'ailleurs, le Paner c'est important à avoir repéré donc si je fais un tir d'artiller sur ce secteur là j'aurai le Paner vu que les obus tombent à proximité du pont donc je suis en train d'éparer des pulls ici Delta essaie d'avancer mais c'est le fusel de la garde et là le mien m'a appelé un comète et c'est là où je découvre la vraie force du comète dans cette partie je... je joue pas beaucoup britannique parce que c'est un gameplay très particulier et je préfère jouer allemand de toute façon pour jouer actuellement alliés c'est quand même impossible plus souvent la recherche de parti c'est 70% 70% d'alliés et le reste c'est les britanniques le reste c'est les allemands c'est le cas vraiment c'est ça que je veux alors là je découvre qui me stun alors je vais regarder avec vous je vois il me bodybloque très bien sauf que là j'ai au traverse donc je remercie parfois les bugs du jeu c'est bien que j'ai gagné un peu de temps de rotation mais je vais le perdre je sais pas tellement que je vais le perdre et je fais une monde je gagne je vais te stunner un moment de nouveau je suis nouveau et étourdi et voilà je suis en train d'appeler un tigre 2 et voilà je suis en train d'appeler un tigre 2 et voilà je suis en train d'appeler un tigre 2 je réfléchis je me dis le tigre 2 t'es sûr c'est une bonne idée on vient de le perdre quand t'es un comète certes c'est mieux mais c'est vraiment un t-char qui pose problème donc juste à la fin j'annule et je me dis c'est une taille mieux j'ai fait une erreur parce que je me souviens c'est surprendre et on découvre le raid de Typhoon qui coûte 200 munitions donc c'est des roquettes des mitrailleuses qu'est ceки ? peut-être je me evening je sais t'es sea du bon parce que quand il faut le raid de mitraille il faut entrer trop cher ouais il me met plus de charge mais mon chat va mon lave tiger il prend rien qu'éte des roquettes quasiment Par contre en essence vous voyez qu'on en gagne beaucoup Parce qu'on a les deux points et c'est vraiment ça qui nous aide beaucoup Ah oui quand même allez les gars j'ai envoyé une escouade ici capture et points ils ne se ont pas jamais rendu compte en fait ce qui fait qu'ils ne regardent plus les ressources de ce point là. Ah bah bah le britannique décide d'aller aider mon coéquipier enfin d'aider son coéquipier comme lui a fait en début de partie Alors je vous prends anti-opercept d'Aton de l'evec 3 ou de l'evec 4, de l'evec 3 ils font des tirs de suppression quoi. Quand les troupes commencent à être gradées c'est bon le mortier a été détruit au moins Et ben d'ennemis arrivent mais il se dit c'est bizarre il se replie bien il a été prudent parce que là j'ai joué le bluff parce qu'il sera allé chercher il aurait été démonté Il y a quelqu'un anti-sharga je vais le démonté Il se dit mon charga est bien reculé j'ai pas compris pourquoi il y a quelqu'un aussi avec ses troupes mais... Au final son avion va de son avion de tigreage va servir à rien ça m'arrange. Là Delta depuis que ça sort tigre 2 ça va bien mieux en haut. Bon en bas j'essaie d'avancer autant que je peux. Ah je me dis attendez Varys c'est prudent. C'est squad là euh... Ok il est mort. Ah j'ai pas vu ! Ouais j'étais concentré là-dessus et il me... j'ai pas vu cocodé au début c'est pour ça que je perçais squad là j'en sauve une parmi les deux donc c'est pas encore trop grave. Là j'attends un peu parce que l'ennemi n'est pas décidé à vraiment me charger. Je comprends pas. Il y a énormément de ressources. L'unité est prête. Alors là par contre c'est vraiment un truc que je ne comprends pas chez lui. Il y a beaucoup de ressources. Il n'appelait pas d'infanterie. Ah il y a que deux escots d'infanterie. Trois avec les ingénieurs. Les ingénieurs n'ont pas été reformés. Enfin 24 ans maintenant c'est moins qu'ils n'ont pas été reformés. Là je pense à un bombardement ici sauf que j'avais oublié que ça tombait qu'à côté du point donc je pense que c'est toujours ça mais ça avait pas l'idée de se détruire. Donc là c'est les tirs d'ici. Vraiment puissant quand même. Faudrait qu'on fasse plus de scots comme ça. C'est bien j'apprends des choses aussi personnellement. Donc là pour éviter de me faire contourner et de perdre mes véhicules bêtement j'appelais un tigre 2 en complément de Panzerjäger. Enfin mon Yachtiger. Pour éviter le problème du comète. Qui tourne autour et qui me décompte. Je cherchais que c'est pas un souci. Alors là il se pose mais j'ai cru... J'allais dire il s'est exposé au moins à l'intérieur ça. Non, dommage. Et là maintenant c'est mon tigre 2. Voilà, je l'appelle. Et c'est vraiment... Là c'est à ce moment là que je me dis c'est bon. Niveau blindé, j'suis bon. Niveau population, j'suis bon. Niveau trouble, j'suis bon. Niveau ressource, j'suis plus trop bon mais voilà. On va avec. Voilà. Là il décide d'envoyer son... Son char. Là il m'étourdit au premier tir. Moi je dis merci la chatte. Il m'étourdit... Il m'étourdit... Il m'étourdit 3 fois des Panzerjäger. Des Jagdtiger. Enfin il arrive à avancer. Alors j'avais mis des mines. Quand mon Jagdtiger était tout seul. Euh... Pour... Comme ça si un mec en m'essaye de me... De me contourner, Il allait probablement se prendre une mine. Donc j'avais quand même anticipé le coup... Euh... Du fait que je manquais d'anti-charges. J'avais misé... Misé sur les mines. Là je me dis bon... Euh... Faut que je trouve une faille. Je sais pas trop où sont ces blindés. Pour actuellement. J'ai pas la capacité de tester blindés. Ça me fait chier. Là l'ennemi m'envoie ça. Là son premier avion se fait abattre par les 10s de la base ici. Donc je me dis... Ok. Alors que le premier raid... Tous les avions ont survécu. Et là le deuxième se fait abattre. Je vous promets que quand vous êtes dans la partie... Que vous voyez ça que le premier raid vous avez de ça rien fait. Et qu'un coup il fait ça. Vous vous posez des questions. Bon. Vous t'êtes pas plus mal. Euh... Alors mon Tigre 2 toujours en première ligne. Euh... Avec mes adversos d'Athènes. Parce que c'est mon char. Euh... C'est pas mon anti-char. Mon anti-char peut rester derrière sa portée de tir. Mon Tigre 2 c'est mon char de combat principal. Donc c'est à lui d'être en première ligne. Voilà. Ici il y a un Firefly. Donc Firefly c'est en fait très mal. Et j'ai survécu. Ton Comet va me contourner. Mais... Voilà. Tu contourneras pas. Ton Comet qui m'a suffisamment fait des gars... On peut foutre le camp. Là je me dis... Très bien. Tu m'as étourdi avec ta capacité. Tu m'as étourdi ? Très bien. Je m'en occupe de toi. Double tir, je dégomme. Je le sais. Premier tir. Je touche. Allez hop. Hit. Deuxième tir. Boum. Voilà. Donc toi. C'est fait. Et il ne reste plus que toi. Je sais qu'il ne te reste plus que ce bon dégât. Donc voilà. Il y a le VEC 1. Je manque de miliures pour sa capacité. Donc je n'ai qu'une fission. Il y a le VEC 1. De toute façon, même si l'ennemi a 2 étoiles, nous n'en a qu'une. On a 210 points. Eux ils en ont 58. Donc... Hum. Alors, je répare mon bien des gars. Ici, bien évidemment, j'abuse de... Bah, les morts soldats, le VEC 4, le VEC 5, le VEC 3 sonne tout seul de mémoire. C'est ça. Donc le VEC 5, ils courent plus vite quand ils ne sont pas au combat. Le VEC 4, ils font des tirs de suppression avec l'arbitrailleuse. Donc là, j'envoie mon Yachtager en première ligne parce que... Je ne comprends pas pourquoi il envoie son char là-haut, puis après il ramène, puis après il envoie là-haut. J'ai pris une mine. Il nous dit bof. Il y a ce char là encore intact. Donc au pire, il couvrira, et pour ce temps là, j'envoie mon réparateur et il m'en réparer au fond. Voilà. Et je prends mon bâtiment là pour avoir hardcore. Et bah, l'ennemi arrive en face de moi, comme prévu. Et là, il est allé sur une mine. Alors ce gars... C'est... C'est une erreur. Non, non, non. C'est une erreur. Beaucoup de personnes font. Ils mettent des mines. Ils envoient leur char dessus sans s'en rendre compte. Tu tires sur un char. Tu tires, touche à mine, et fais donc ta mine et détruit le moteur du véhicule. A cause de ta propre mine. Donc le gars, il a perdu... A cause de sa mine, il a perdu. Voilà. En route, il s'est pénétré un Tigre 2. Voilà. Alors le gars là, qui me sait me tirer dessus... Voilà, il est suçant. Donc, il est à monstreurant. Voilà, ils se regardent pour quasiment réparer. Mes blindés peuvent se... Mes blindés se font plaisir. On a repris l'initiative et la partie va être gagnée bientôt. On sait qu'la partie est finie tous les deux. Là, j'en ai un appartement là-haut pour aider à m'aller. Ouais, le bullet est bien tombé par exemple. Voilà. Et moi, je suis à la base là. Faut vous dire que là, je suis à côté de la base. Voilà, ici on est juste là, la base. On est juste ici et la base est juste là. Et je rentre en fin de partie dans la base de l'adversaire. Voilà, ils se rendent. Donc, la bataille s'est très bien passée pour nous. Enfin, compliqué comme vous voyez contre les Britanniques, c'est toujours très compliqué parce que très défensive cette faction. Finalement, on s'en est sorti. Ça a demandé de la patience. Ça a demandé 50 minutes de bataille intensif, mais on a réussi à gagner. Bon, l'actager, c'est dommage. Le premier gérant perdu bêtement et je n'aurais pas dû le perdre sincèrement. J'aurais dû anticiper que je pouvais même prendre un véhicule qui me contourne et qui me détruise. Donc, voilà. Au niveau level, ben... En vrai, ce sont des joueurs très levelés. Ils ont... Le niveau était qu'à peu près équivalent. J'ai bien tenu le mien. Donc, c'était vraiment très agréable. Vraiment très réparti. Même si on aurait perdu, je l'aurais apprécié. Malgré le bug. Donc, mes pertes... Bon, à part la perte du hacktiger qui est très flagrant sur mon graphique. Euh... De mon côté, il n'y a pas eu beaucoup de pertes. C'est mon adversaire direct, parce que je veux toujours mettre des graphiques d'adversaire direct. Euh... Ça doit être quand il perd son Crusader, ici. Son... Sa DCA. Bon, à la fin, quand il perd son Comet. Son Churchill. Euh... Dans son Comet, son Fairfair et à la fin, son Churchill. Bon, ben, dis-donc, moi je continue d'augmenter à la fin. Et Delta. J'ai pas trop étudier les graphiques. Ah oui, quand même. Alors Delta avec moins de troupes, avec beaucoup de pertes, l'a réussi à tenir un Russe beaucoup plus acharné. Ça, c'est beau. Et enculé... Euh... Donc Delta avait de l'avance sur moi en début de partie. Après, à moi, ça s'est stabilisé, en fait. À part la paire du... Du hack tiger, comme je dis encore une fois, qui est... Qui m'a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de peine. Si l'ennemi poussait, j'aurais été vraiment dans la misère, mais ça va. Et en salle. Et en face. En tout cas, ça se voit que du côté Delta, ça se battait beaucoup. Il y avait peu de temps mort. Il y avait beaucoup de piques, beaucoup de descentes. Surtout du côté russe. Mais après, c'est russe, c'est normal. Et mon côté, c'était plutôt... Il y avait peu de combats, hein. Sauf quand j'ai essayé d'attaquer. Mais voilà. Lui, il perd ses bâtiments. Moi, je perds ma Panzeriger en face. Donc, il gagne Comet. Churchill. Donc, le Churchill arrive ici. Juste après ma descente. Et en ressources... En ressources... Euh... Ça va. Mes deux Panzeriger, on le voit drastiquement sans graphique. Et le dernier, c'est le Tigre 2, le grand pic. Mais comment le Delta, il fait pour avoir autant de ressources ? Il y a beaucoup trop de ressources avec le Delta. C'est... Donc, je me demande comment il fait pour avoir autant. Donc, Obersoldatons offer café. Et l'autre fois, ils ont l'idée, pas trop mal. Disxion, Rocket and Warfare. Bon, donc, je pense une partie agréable. J'espère que vous avez pensé vraiment en ma compagnie à travers ce replay. Je vous dis à une prochaine fois. Dici à portée ou bien. Et à tiens à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada